Salut les aventuriers ! Aujourd'hui, je veux commencer la journée en vous racontant une petite histoire. Mon histoire, de quand je suis allé faire un séjour dans un temple bouddhiste, c'était pendant 4 jours. Pour faire de la méditation Vipassama, ça s'appelle. Et en fait, le premier jour, je suis arrivé là-bas. Et si vous voulez, dans la méditation Vipassama, il y a 8 niveaux à passer. Et donc moi, le premier jour, j'avais l'occasion de passer le premier niveau. Donc la journée se déroule de la manière suivante. A 6h du matin, il faut aller avec les moines récolter l'argent dans la ville. La nourriture dans la ville marche pendant une heure. On récolte la nourriture dans des sacs. Et après, on la ramène dans le temple bouddhiste. Une fois que c'est fait, on rentre au temple. On mange le petit déjeuner. Donc une fois à manger le petit déjeuner, à 9h, on part faire de la méditation dans une sorte de salle, une grande salle bouverte qui ressemble un peu à un hangar. Et donc là, on va faire une heure de méditation debout. On va marcher avec une sorte de marche un peu spéciale. Après, on va faire une heure de méditation assise. Ça, c'est pour le matin. De 9h à 11h, on fait 2h de méditation. Après, à 11h, on retourne manger. Et là, à 13h, il faut aller méditer encore. Et là, c'est pas 2h, mais c'est 4h de méditation. Donc là, je peux vous dire que c'est pas facile parce que quand vous avez pas l'habitude de faire de la méditation assise, et ben, c'est très dur de rester assis en position de méditation. Donc les jambes croisées pendant une heure. Et après, encore pendant une heure, c'est vraiment pas facile. Donc le but, c'est de tomber dans une sorte de trance et d'être tellement déconnité avec son corps que votre corps, en fait, il tombe en arrière. Vous êtes assis, donc vous tombez, il n'y a pas de soucis, c'est du sable. Et donc, j'ai fait ça. Parce que moi, j'ai pas réussi à tomber dans sa trance là. Et en fait, j'avais tellement mal aux jambes que j'ai fait semblant tomber en arrière pour qu'ils me laissent tranquille. Et ça a marché. Donc ils m'ont laissé tranquille. Et ils ont considéré cette étape comme réussie. Alors qu'au final, j'avais pas vraiment réussi l'étape. Ils m'ont fait passer une deuxième épreuve pour le premier niveau. Et à 21h, donc, ils m'appellent pour m'amener dans un endroit sombre. Où je dois méditer pendant deux heures, deux heures et demie. Et donc, ils m'ont amené. En fait, là-bas, ils ont des sortes d'incinérateurs. Si vous voulez, c'est une sorte d'hôtel sacrificiel, en fait. Enfin, pas sacrificiel, mais... C'est une sorte d'hôtel qui est en hauteur. Donc il y a un petit escalier. Et il y a une sorte d'ouverture... Il y a une sorte d'ouverture dedans. Ils brûlent les gens dans cet hôtel. Et dessous, il y a une sorte de salle où ils laissent toutes les cendres. Il faut savoir que la population thaïlandaise a peur du noir, d'une. Et de deux, ils croient énormément aux fantômes. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont amené là-bas. Et ils m'ont amené sous le temple. Sous l'hôtel sacrificiel. Enfin, l'hôtel où ils brûlent les gens. Là où il y a les cendres. Ils m'ont amené à ça, des cendres, de personnes qui étaient mortes. Dans une sorte de moustiquaire. Pour pas que je vous l'expliquais par des moustiques quand même. Et ils m'ont fait réciter une sorte de phrase en thaï. Qui voulait dire en gros Esprit, venez, venez me toucher. Esprit, venez, venez me toucher. Esprit, venez, venez me toucher. Pendant genre 2-3 minutes. Et après, ils se sont tous barrés comme des gros lâches. Et ils m'ont laissé tout seul dans cette salle pendant 2h30. Je l'avais mis dans le noir complet. Je n'avais pas de lampe. Je l'avais pas à mon portable. Il m'avait interdit de le prendre. Et je peux vous dire que c'était très long. La première demi-heure est passée lentement. Parce que je n'ai pas réussi à m'endormir. Et après, au final, c'est passé super vite. Voilà pour la petite histoire de mon périple dans un temple de méditation. Les jours qui ont suivi, j'ai continué à faire de la méditation. Mais ils ne vont pas refaire ça, évidemment. Parce que j'ai passé le premier niveau de Vipassama. Donc je suis level 1, les gars. Je suis level 1 de Vipassama maintenant. Et j'ai un petit totem même qui a été, soit disant, ramené d'Inde. Et qui porte chance. Alors voilà, je suis arrivé au viewpoint. J'ai fait quelques 40 minutes de marche. Je vais vous montrer ça en facecam. Donc voilà. Donc en fait, il y a un panneau sur la route. Plusieurs panneaux que j'ai vus sur tout le chemin. Qui disent de ne surtout pas donner de l'argent aux mendiants en Thaïlande. Surtout si c'est des enfants. Parce qu'on serait en train de favoriser un trafic d'enfants. Qui se déroule en Thaïlande. Donc ils disent d'appeler le numéro M300. Si vous voyez ça. Alors j'aime bien l'endroit. Donc je vais vous faire la suite de la vidéo par ici. Je vais vous donner des petites astuces. Des petits tips and tricks. Sur les arnaques en Thaïlande. Parce que dans toutes les zones touristiques. Il y a énormément d'arnaques en fait. Quand vous allez dans un restaurant. Donc au niveau de la bouffe. En fait, une référence des prix dans un restaurant. C'est le pad thai. Regardez le prix du pad thai. Ou demandez le. Mais un pad thai c'est entre 40 et 60 baht. C'est pas plus cher que ça. Et quand je dis pad thai. C'est le pad thai aux légumes. Aux poulets. Ou au porc. Mais pas au bœuf. Ni aux crevettes. Puisque dès qu'on parle de bœuf. Ou de pouls de mer. Les prix montent un petit peu. Donc le pad thai sera plus à 60. Mais à 80 baht. Ou plus à 40. Mais à 60 baht. Donc ce sera plus entre les 60 et 80 baht. Pour un pad thai aux crevettes. Je me rapproche un petit peu de la mer. Pour ce deuxième conseil. A propos des endroits où vous allez dormir. Donc dans un premier temps. Moi je vous conseille si vous êtes seul. D'aller dormir en dortoir. Donc moi je parle évidemment. Dans une optique d'économiser de l'argent. Et de payer le moins cher possible. Les prix des dortoirs en moyenne. C'est entre 170 et 250 baht. 250 baht en général. Ca risque d'inclure le petit déjeuner. Ce qui est plutôt pas mal. Parce que des fois. Les petits déjeuners peuvent monter. En prix assez rapidement. Ca dépendra après d'où vous êtes. Mais dans les zones touristiques. Les plus connus. Comme Krabi. Koh Samui. Koh Phangan. Phuket. En général. Vous aurez votre dortoir. A environ 200 baht. Si vous êtes un couple. Je ne vous conseille pas de prendre de dortoir. Mais plutôt d'aller. Prendre des chambres d'hôtel. A deux. Puisque le prix. En fait. Comme vous le divisez par deux. Puisque vous êtes deux. Ca va vous coûter. Ca va vous coûter. A peu près le même prix. Que si vous alliez dans un dortoir. Voir. Peut-être un tout petit peu plus cher. Mais. Vous aurez beaucoup plus d'intimité. Et je pense que c'est plus intéressant. Pour un couple. D'aller dans un hôtel. Alors. On continue. Avec les motos. Alors. Les motos. C'est. Très facile. C'est entre 150 et 250 baht. Maximum. Si vous avez plus de 250 baht. Pour louer une moto. C'est de l'arnaque totale. On change un petit peu de décor. Avec la plage de Cristal. Stylée. La plage de Cristal. Derrière moi. Et. Je suis sur des rochers. Et j'ai fait un petit peu d'escalade. Ca me fait repenser à la Bretagne. C'est. C'est très agréable. On continue. Avec. La. Le linge. Le linge. Alors. Vous avez trois possibilités. Pour laver votre linge. En Thaïlande. La première. C'est. Dans votre dortoir. Ou dans votre hôtel. Ils vont vous proposer. Un service. Lingerie. La deuxième. C'est. Donc. Dans un magasin. En ville. Vous allez trouver. Des magasins. Il y a écrit. Laundry. Des magasins. Ils vont vous proposer. De laver. Votre linge. Donc. C'est. Par exemple. Un kilo. Égal temps. De battre. Et. Donc. Ils vont vous le sécher. Aussi. Pour la plupart. Vous le déposez. Et. Vous allez le rechercher. Plus tard. Quand vous voulez. Et la troisième. C'est. Des machines à laver. Publiques. Donc. Automatique. En fait. C'est un peu comme une machine automatique. Vous mettez votre linge dedans. Vous mettez. 40 battes. A peu près. Et. Vous revenez deux heures plus tard. Ou une heure plus tard. Et. Vous récupérez votre linge après. Donc là. En général. Là où vous pouvez vous faire le plus. Entre guillemets. Arnaquer. Puisque là c'est vraiment. Ça joue à peu de battes. C'est dans les services. De linge. D'hôtel. Ou. Les services de lingerie. Public. Donc. Les magasins. Puisqu'ils vont vous proposer. En général. Un kilo. Un kilo. C'est à peu près 40 battes. C'est un kilo. Un euro. En fait. Quand c'est au delà. De un kilo. Un euro. Ça commence. A être. Trop cher. Parce que. Normalement. La plupart. Des magasins. Vous feront. Un kilo. Un euro. Donc. Vous pouvez vous faire avoir. Dans votre hôtel. public. Après. C'est moins safe. Parce qu'elle ne se ferme pas. Elle ne se verrouille pas. Donc. N'importe qui peut ouvrir. Prendre votre linge. Mais moi. Ça ne m'est jamais arrivé. Ou sinon. Si vous voulez la faire. A l'aventurier. Vous les lavez. Vous les lavez. Vous même. Dans votre douche. Vous prenez. Vous achetez. Dans n'importe quel. Seven Eleven. Supermarché. Family Mark. Vous achetez du produit. Pour linge. Et vous le lavez. Vous même. Dans votre douche. C'est très simple. Vous mettez ça. Dans. Dans la bassine. Le robinet. Et. Vous laissez mixer. Pendant que vous prenez votre douche. Enfin voilà. Alors. Juste. Pour nuancer. Mes propos. Par rapport. Au restaurant. Et au bungalow. Enfin. L'endroit. A l'accommodation. Dans laquelle. Vous allez dormir. En fait. Je parle de choses. Qui. Ont des services équivalents. Et qui ont des prix différents. En fait. Mais. Forcément. Il va exister. Des. Des endroits. Des. Des dortoirs. Des hôtels. Qui. 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 Parfaits. Et forcément. Ils seront beaucoup plus chers. Et des restaurants. Qui sont parfaits. Avec des chefs hôteliers français. Qui sont en général. Un petit peu meilleurs. Que ceux de taille. En général. Ça tend à être meilleur. Forcément. Ça va être plus cher. Mais. C'est pas ce dont je parle. Moi. Je parle vraiment de choses. Qui sont. À service égo. Mais. À prix différent. On est d'accord. Le meilleur conseil. Que je puisse vous donner. Dans tout ce tutoriel. C'est. De. Quand vous arrivez. En Thaïlande. De ne pas. Rusher. Dans tout ce qui vous paraît. Cool. Parce qu'au début. Vous allez avoir. Sans doute. Comme moi. Vous n'allez pas. Être habitué. À convertir. Votre. 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 Euro. Et. Vous ne pouvez pas. Avoir de référence. Non plus. Par rapport. Au reste. De la Thaïlande. Et. Au prix. Auquel. Vous pouvez. Vous attendre. Donc. Vous risquez. D'acheter. Des choses. Hors de prix. Parce que. Vous allez vous faire. Aguicher. Par des gens. Qui vont vous proposer. Des choses. Qui vont vous paraître. Pas cher. Et qui sont. Au final. Vraiment. Plutôt. Peu cher. Par rapport. A la moyenne. Thaïlandaise. Alors. On continue. Dans. Les services. On va passer. Au massage. Thaï. Alors. En général. Des massages. Thaï. A bon prix. C'est à peu près. Partout. Pareil. C'est 300 baht. L'heure de massage. Ce qui est. Très. 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 Quand même. Alors. Après. Ça. C'est le massage. De base. Vous propose. Il y a plein de massages. Différents. Il y en a qui proposent. Il y a 15 choix. Vous avez les massages. Du bloc et des pieds. Avec des huiles spéciales. Des huiles. A vitamines. Voilà. J'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait qu'un seul. A Bangkok. Et je me suis bien fait. Arnaqué. Parce que je l'ai payé. 1200 baht. Où il y avait. Un happy ending. Mais. On va pas en parler. De ça. Qui vous coûtera beaucoup plus cher. Mais moi j'ai pas fait. Euh. Mais voilà. C'est. 300 baht. Faut le savoir. Moi je suis arrivé. Je le savais pas du tout. Quand j'avais fait des massages en France. Ça m'avait coûté. Genre 60 euros l'heure. Donc là je me dis. 300 baht. C'est 7 euros 50 l'heure. Donc moi j'avais payé 1300 baht. Ça faisait 30 euros l'heure. Je lui dis. Ah c'est bon. Je suis déjà à moitié prix de ce qu'il y a en France. C'est génial. Mais en fait en Thaïlande. C'est 7 euros le massage. 7 euros 50 l'heure de massage. Donc. Méfiez vous de ceux qui sont au dessus quoi. Après il y a peut-être la qualité. Je sais pas trop. J'en ai pas beaucoup fait. Je pourrais pas vous dire. Alors. Après les massages. On a. Les tatouages. Je n'ai pas fait de tatouages. Donc je n'ai pas de référence pour moi. Mais je sais que j'ai un ami qui a fait un tatouage. Il s'est fait faire écrire. Quelque chose de cette taille là. En taille. Elle lui a coûté 2000 baht. Donc 50 euros. Dans un. Une ville pas très connue. C'était un prix. Un prix à la taille si vous voulez. C'est pas un prix pour touristes. Donc je. J'ai trouvé ça un petit peu cher moi. 50 euros pour. Écrire en taille ça. Donc. Je sais pas les prix des endroits. Des autres tatoueurs. Dans les endroits. Touristiques. Mais je pense que c'est beaucoup plus cher. Donc méfiez vous. Alors après. Il y a la. La taille. Il y a. Il y a. Il y a deux possibilités pour les tatoueurs. Il y a le. Le tatouage normal. Donc avec. Les. Les équipements qu'on utilise en Europe. Et il y a le tatouage. A bambou. Donc ils utilisent une sorte de. De bambou. Pour vous tatouer. Moi je vous conseille. Je vous conseille. De vous renseigner beaucoup. Avant de faire tatouer. Chez un tatoueur thaïlandais. Parce qu'il y en a vraiment énormément partout. Et. Renseignez vous au maximum. Chez les locaux. Essayez de vous faire des amis thaï. Qui ont des tatouages. Si vous les aimez bien. Leur demander où est-ce qu'ils sont allés. Combien ça leur a coûté. Est-ce qu'il y a eu des problèmes d'infection. Et tout ça. Parce qu'il peut y en avoir en Thaïlande. Il faut faire attention. Au niveau du suivi surtout. Au niveau de l'après tatouage en fait. Donc ça c'est vraiment important. Faites très attention. Si vous faites tatouer en Thaïlande. Je suis dans la rue. Et j'ai trouvé un exemple parfait. Des genres de restaurants à éviter. On a la Chang qui est à 50 baht. La petite. Et les cocktails qui sont à 99 baht. Ça déjà c'est un peu cher. Et ici là. On a un restaurant. Je vous laisse en fond pour que vous puissiez bien voir. Où il y a écrit. All Thai food 90 baht. Donc ça c'est des endroits où il faut pas. Enfin c'est les choix faciles si vous voulez. C'est des trucs que vous allez trouver un peu partout. Et ils se sont tous mis d'accord pour s'aligner sur le 90 baht. Mais si vous allez un petit peu plus loin. Vous trouverez exactement la même chose. Même peut-être une meilleure qualité. Une meilleure ambiance. Pour seulement 60 baht. Les fruits. Alors. Les fruits. Moi ma référence dans un marché de fruits. C'est les bananes. Parce qu'il y a que ça que j'achète quasiment. Et une grappe de bananes. Avec genre 10 petites bananes par exemple. C'est 20 baht max. Et une grosse grappe de bananes. Ça doit être 30. 30 baht. Deux pauvres bananes à 20 baht. C'est la grosse arnaque. Ne m'achetez pas. Ça fait 50 centimes de bananes. Vous vous rendez compte quoi. C'est super cher. En général. Les bonnes références de fruits. C'est pas du tout en ville. Dans ce genre de rue là. Ça c'est des genres de rues bien tous les siècles. Il y a tous les bars. Il faut surtout éviter tous les trucs à fruits. Parce que c'est pas du tout les endroits qu'il faut les acheter. Il faut aller hors de ces rues là. Là où il y a plus de population Thaï. Et là où c'est beaucoup moins cher. Un autre exemple. Très facile pour les fruits. Pour vous dire. C'est des. C'est des noix de coco. Et les noix de coco. C'est genre maximum 40 baht quoi. Il y a des endroits où vous pouvez trouver à 10 baht les noix de coco. Et dès que vous allez dans une rue touristique comme celle-ci. Ça monte à plus de 100 baht la noix de coco. Je sais pas si vous vous rendez compte mais. Genre il vaut. Multiplé par 10 le prix de la noix de coco quoi. Donc voilà. La noix de coco ça peut être jusqu'à 10 baht si vous cherchez bien quoi. Donc faites très attention. Voilà. Et pour les amateurs de café. Un café c'est 50, 55, 60 baht maximum. Les ukraïlandais ne savent pas trop de café. Ils savent pas faire la différence. Ce sera un americano. Un cappuccino. Un espresso. Si les espressos ils savent. C'est censé être moins cher. C'est tout ce qu'ils savent. Ils savent pas du tout ce que c'est. Donc ne prenez surtout aucun café dans un truc thai. Là je suis dans un café qui est tenu par des allemands. Et d'une le prix il est bon. Donc je suis à 55 baht pour un latté. Un latté avec du lait. Pas comme ils font les Thaïs. Ils savent pas du tout ce que c'est qu'un latté. Le rougeur. Donc prenez vraiment le temps de trouver un café. Avec des prix raisonnables. Parce que les autres c'est n'importe quoi. C'est pas des cafés. C'est pas bon. Et voilà. Vous allez juste être super déçus. Donc prenez le temps de trouver un beau café. Un dernier petit conseil pour les tatouages. Pour les salons de tatouages. Ils ont tous des magazines. Ils utilisent tous. Ils utilisent tous des magazines. Pour vous montrer les tatouages qu'ils font. Mais méfiez-vous. 90% des magazines qu'ils montrent. C'est absolument pas des tatouages qu'ils ont fait. Vous pouvez les trouver tous. Toutes ces images sur internet. Sur Pinterest. Vous verrez. C'est vraiment des images qui sont connues. Et archi connues. Quand vous voyez que c'est des tatouages qui sont. C'est les mêmes que vous trouverez sur internet. Bah vous pouvez tout de suite vous dire que. Le tatouage est pas très fiable. Donc après vous faites ce que vous voulez. Mais moi. Quand je vois que. Ils utilisent des fausses images. Déjà de base. Pour mettre en avant leur tatouage. Leur salon de tatouage. Ça se fait pas trop confiance. Me voilà sur la plage de Lamaille. La deuxième plage la plus reconnue de l'île. Je voulais vous dire que. Je vais terminer. Cette. Partie. Conseil. Argent. Arnaque. Type. Ici. Bon. J'ai pas envie de faire une vidéo qui soit trop longue. Juste. De conseils. Parce que. Après. Vous allez en avoir plein la tête. Vous allez pas du tout retenir l'essentiel. Qui est. L'essentiel. Que je vous rappelle. Qui est. Donc. De comparer au maximum. Les prix. De voir d'un endroit à un autre. Quel est le moins cher. Et donc. De comparer par vous même. Même pour un taxi. Par exemple. Vous allez voir un mec au taxi. Vous lui demandez le prix. Pour aller là bas. A côté. Vous allez voir l'autre. Et ça se trouve. Ce sera pas le même prix. Donc. Voilà. Le meilleur conseil. Que je puisse vous donner. C'est. Soyez. Un minimum patient. Cherchez. Et comparez. Par vous même. Les prix. Un exemple. De la galère. Pour sortir d'une plage. Là bas. C'est la plage. Et je suis obligé. De passer à travers. Un resort. Voilà. Où il y a les gens. Qui ont payé. Pour venir ici. Pour pouvoir aller. Sur la route. Bon. Là. Exemple. Typique. Du truc. Qu'il faut faire attention. C'est que. J'ai demandé. Combien. Pour aller. Et le gars. Il me dit. 200 baht. C'est à peine. 10 minutes. Et là. Je suis dans 20. Comme ça. Ça s'appelle. Un sonctel. C'est le truc. Le moins cher. Que vous êtes censé. Pouvoir trouver. Mais. Du coup. J'ai descendu. Le prix. A 100 baht. Mais. Si j'avais pris. Une moto. Ca m'aurait. 100 baht. Et. En fait. Dans. Les coins touristiques. Comme ici. Il faut avoir. Un coup de bol. On est sur quelqu'un. Plutôt honnête. Pour vraiment. Descendre les prix. Parce que. Là. La même distance. Là où j'étais. C'est. 10. 20 baht. Donc là. Je suis synchro. Au dessus du prix. Mais bon. On est. Sur le Samui. Je suis touriste. J'ai une gueule de touriste. Je suis pas avec des tailles. Donc. Forcément. Le prix. Il va l'augmenter. Mais. Voyez. En 2 secondes. J'ai descendu. Le prix. De 200 à 100 baht. Donc. Faut faire gaffe. Je suis allé voir. Rapidement. Autour de. L'hôtel. Et j'ai trouvé. Aucun. Match. de Muay Thai. Donc. Je vais pas pouvoir. Vous en montrer. Quand j'étais. Sur la plage. J'ai vu. Qu'il y avait. Une arène. Et tout ça. Genre. C'est à 2h30. De marche. Et. A 100 baht. En. Sont peut-être. Deux jours. Donc. Je vais pas y aller. Voilà. Vous pouvez lâcher. Des pouces en l'air. Et. Abonnez-vous. Pour voir la vidéo. De demain. Où je vais aller. A. Et surtout. Restez. Curieux. Pour voir la vidéo.